Yo salut à toutes et tous c'est Locan et bienvenue dans cette vidéo inspirée de la vie réelle, d'une vraie question posée l'autre jour par Lisa Quel bloqueur de publicité installé en 2023 ? Dans cette vidéo très courte et très subjective je vais vous partager ce qui pour moi fait qu'un logiciel est un bon bloqueur de publicité La première des raisons, la vraie grosse raison, c'est que le code source de ce logiciel doit être auditable Alors qu'est-ce que ça veut dire ? L'immense majorité du temps ça veut dire que le logiciel est un logiciel libre Je vous explique tout ça de suite, ça veut surtout dire que si vous voulez regarder ce que fait le logiciel Vous avez accès aux lignes de code qui constituent le logiciel De cette manière vous pouvez vous assurer et garantir que le logiciel, le bloqueur de publicité ne fait réellement que ce qu'il s'engage à faire En l'occurrence bloquer des publicités, il ne va pas les fouiner un petit peu sur votre ordinateur Il ne va pas transférer des informations inutiles à des régies publicitaires par exemple pour dire quelle publicité a été bloquée etc Ça c'est un vrai sujet, c'est une vraie question super importante Le code doit être libre et accessible Pourquoi est-ce que je vous dis ça ? Parce que c'est un peu trop facile d'utiliser un logiciel comme Adblock ou Adblock Plus Qui était très bien au début mais dans lesquels Google, qui est la plus grosse régie publicitaire de l'internet mondial A investi des millions de dollars Et donc du coup on peut légitimement questionner la manière dont Adblock laisse passer certaines publicités Ou pas d'autres publicités Et ça c'est quelque chose qui pour moi est un gros carton rouge Pour cette raison vous l'aurez donc compris, Adblock qui est un des plus populaires, on le laisse de côté La deuxième raison c'est qu'il faut que ce soit facile à utiliser Les plus geeks d'entre vous utilisent peut-être un Piehole comme c'est le cas chez moi Qui va servir de résolveur DNS menteur Ça fait trois mots compliqués et assez agressifs dans la même phrase, je suis désolé Je vous mets le lien dans la description pour les plus curieux d'entre vous Peut-être que j'aurais été motivé pour mettre une carte en haut à droite de cette vidéo Mais ça c'est compliqué à utiliser Il y a d'autres bloqueurs de publicité comme Adguard qui sont compliqués à configurer pour le commun des mortels j'entends Donc justement Adguard on le met de côté, Piehole qui est fabuleux, on le met de côté c'est un petit peu compliqué à utiliser Et moi aujourd'hui je vais vous parler du bloqueur de publicité que j'utilise depuis des années Cette vidéo n'est absolument sponsorisée par personne Mais c'est juste celui qui coche l'immense majorité des cases Et qui est installé par défaut sur pas mal de systèmes sensibles C'est Ublock Origin Ublock Origin il est gratuit, il est libre, il est open source N'importe qui peut aller voir sur GitHub le code de ce machin et vérifier et s'assurer que ça fonctionne bien Il est léger, il permet de faire plein de choses Il s'interface avec des listes de bloqueurs de publicité Si vous voulez bloquer les cookies par exemple vous pouvez le faire Le bandeau horrible là qui s'affiche à chaque fois que vous avez une fenêtre de cookies Vous pouvez faire ça Vous pouvez réellement customiser l'outil comme vous le voulez Ou juste le laisser out of the box en cliquant, en l'activant et c'est fini, vous ne touchez à rien Tout marche en fonction du degré de customisation que vous voulez et du temps que vous voulez passer dessus Je vous mets le lien dans la description de cette vidéo de Ublock Origin Je vous laisse regarder très simplement Ça marche sur tous les navigateurs sauf Safari C'est une des raisons pour lesquelles je n'utilise pas Safari On me le demandait sur le Discord cette semaine Parce qu'en fait on ne peut pas utiliser de bloqueur de publicité autre que Adblock ou Adguard Justement les deux que je vous déconseille dans cette vidéo Mais il n'y a pas Ublock Origin et moi ça me manque Donc Firefox, Chrome, tout ce que vous voulez Opera, etc. Tous les trucs qui sont basés sur WebKit en réalité ça marche Plus Firefox, vous pouvez installer Ublock Origin Une fois que vous avez installé Ublock Origin Il apparaît en haut à droite de votre navigateur sur Firefox par exemple Chrome également Et vous allez cliquer dessus puis aller dans les préférences En bas à droite, là la petite roue crantée Et vous pouvez si vous voulez tout en bas de la première page qui apparaît des réglages Lui dire que vous êtes un utilisateur avancé Et ça vous affichera un peu plus de data au moment où vous allez vous connecter sur un site internet Pour savoir ce qui se passe Vous n'êtes absolument pas obligé encore une fois Et après moi je vous encourage à aller faire un saut dans le deuxième onglet Qui est le réglage des listes Et pour voir un petit peu ce qui se passe Alors attention, plus vous allez configurer de choses Plus le logiciel va bloquer de choses sur internet Et plus vous aurez un comportement erratique sur internet Donc gardez à l'esprit que Une fois que vous avez activé un bloqueur de publicité Vous changez ce qui s'affiche sur votre navigateur Donc les fois où vous avez quelque chose qui s'affiche mal Une vidéo qui ne se lance pas ou un truc un petit peu bizarre Pensez à remettre en cause votre bloqueur de publicité Et peut-être désactivez-le le temps de faire votre action Si ça ne marche pas, vous savez que ça vient du bloqueur de publicité Donc attention avec les listes à ne pas trop en mettre Je vous ai affiché encore une fois ce que moi j'utilisais Par exemple celle des cookies Parfois, régulièrement, elle fait un bug en réalité Puisque le site internet ne s'affiche, s'il est respectueux Qu'une fois que vous avez dit oui ou non aux cookies Donc si vous masquez juste cette fenêtre de cookies Le site peut très bien ne pas s'afficher ou très mal s'afficher derrière Il faut le garder à l'esprit Mais une fois que vous avez fait ça Et bien vous retrouvez un internet qui est vraiment très agréable Alors moi je l'utilise sur mon Mac Je l'utilise également sur mon Windows au travail Sur mon iPhone et l'iPad je ne l'utilise pas J'ai hélas un Adblock en tant qu'estation Je crois que j'ai un Purify qui traîne aussi quelque part Mais surtout j'ai encore une fois un Pyroll installé à la maison C'est une vieille vidéo que je vous avais fait Mais vous avez un pas à pas pour installer Pyroll sur un Raspberry Pi Pour ceux qui veulent bricoler un petit peu plus Il n'y a aucune raison de faire une vidéo plus longue que ça S'il y a des trucs qui ne sont pas forcément clairs Vous n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires de cette vidéo Et moi je lis tous vos commentaires Je réponds à l'immense majorité d'entre eux S'il y a une question vous êtes sûr d'avoir une réponse Et j'essaierai de vous répondre Sinon la communauté est là pour s'entraider justement Et c'est ça qui est bien ici Si vous voulez voir d'autres reviews comme celle-ci N'hésitez pas à vous abonner Et on poste du contenu assez intéressant sur la partie tech Toujours en étant détendu comme dans cette vidéo Je vous fais des grosses bises Je vous souhaite une excellente fin de journée Merci à Lisa pour l'idée Ciao ciao Sous-titrage ST' 501